... Je veux remercier très sincèrement Mgr Benjamin Niaï et l'ensemble des évêques qui aujourd'hui m'ont fait le grand privilège de m'accueillir à leur niveau au niveau de la conférence édiscopale pour échanger et surtout leur faire le point de la situation actuelle de la pandémie. Vous le savez, c'est un secret de pollutionnel. Le Sénégal est dans une riposte dans le cadre de la deuxième vague et à ce niveau, il faut absolument faire en sorte que la communication soit portée par les communautés et tous les porteurs de voix, les leaders d'opinion, ceux qui en tout cas ont un message fort à envoyer aux populations doivent effectivement se lever comme un seul homme pour apporter cette parole. Vous vous souvenez lors de la première vague, à ce début, Mgr Benjamin Niaï avait pris la parole pour faire un appel qui a été beaucoup entendu par les populations et de manière permanente. D'ailleurs, la communauté catholique n'a cessé de soutenir effectivement cette riposte par des prières mais aussi par une communication au niveau de la communauté. Aujourd'hui, nous sommes venus leur faire le point dans le cadre de la riposte de la deuxième vague mais aussi solliciter encore cet accompagnement et cet appui qui ne nous a jamais fait défaut. Nous avons donc eu à leur niveau une écoute extrêmement positive en termes non seulement d'action en cours mais on nous a garanti de la perspective de continuer à nous appuyer pour que la Covid-19 sorte de ce pays. En collaboration avec les évêques du Sénégal, je me réjouis de la démarche du ministre qui est venu jusqu'à nous. Cela rentre dans le cadre de la sensibilisation par rapport au grand défi auquel nous devons répondre aujourd'hui, le défi de la santé des populations face à la pandémie de la Covid-19. Cela a été l'occasion de parler avec le ministre de la collaboration avec nos structures d'église, de voir ce que font les postes de santé catholiques, l'hôpital Saint-Jean-des-Dieu, les centres de santé mentales et de mieux définir peut-être une collaboration. Nous nous réjouissons donc de cette démarche mais aussi nous réjouir de la sensibilisation à laquelle l'église s'est associée dès le début de la pandémie et nous continuons à inviter les populations à ne pas baisser la garde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada